Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui nous demandent à quoi ça sert la prière. Je commence presque toujours par leur dire que ça ne sert à rien. Mais on ne peut pas s'en tenir là. La réponse les laisserait sur leur faim. Alors je prends une image. L'image des amoureux qui se courent l'un après l'autre parce qu'ils s'en foutent d'amour l'un pour l'autre. À quoi ça sert de se courir l'un après l'autre ? À quoi ça sert de se donner des rendez-vous d'amour ? À quoi ça sert d'être impatient de se retrouver quand on s'aime ? À quoi ça sert de se manifester de l'amour ? L'amour, quand il est vrai, libre et pur, est le plus bel éclairage qu'on peut apporter à la prière. Que ce soit un amour conjugal, un amour amical, un amour parental, un amour filial, ou toute autre forme d'amour vrai, libre et pur, il ne sert à rien. Sinon à se dire qu'on s'aime, mais dans nos vies, il n'y a-t-il rien de plus nécessaire que de recevoir de l'amour et de donner de l'amour ? Les priants sont des grands amoureux. Ils passent leur temps en rendez-vous d'amour, de jour comme de nuit, et quoi qu'ils fassent, qu'ils soient devant l'hôtel ou près du tabernacle, dans la solitude de leur chambre ou en assemblée liturgique, dans leur bureau ou dans leur cuisine, dans le bus ou en réunion de travail. Ils vivent sous le regard de Dieu, le cœur accroché au cœur de Dieu. Et même quand leur attention, par nécessité ou par distraction, se porte sur un autre objet que Dieu lui-même, leur cœur reste accroché à Dieu, qui les prie avec son cœur à lui. La prière est de l'ordre de l'amour, inutile, gratuit, libre. Il n'y en a jamais assez, et le temps est toujours trop court. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Sous-titrage ST' 501